Mais nous ne sommes pas sûrs que les autres vont continuer cette politique. Si on gagne, vous allez voir demain. Mais si d'autres viennent, il faut avoir une autre politique. Il faut avoir une autre politique. Vous avez la diaspora. En tout cas, elle ne va pas. 20% de 5, 20% de 5, 20% de 5, 20% de 5, 20% de 5. Et ça nous ne va pas. Et bien nous ne va pas. Donc, même les demandes qui sont en cours, il n'y a pas de raison qu'on ne soit personne. On peut aller essayer de donner les derniers, mais on peut aller pour nous laver jamais. Et c'est là où on doit réfléchir sur comment vous aider à pouvoir investir dans votre pays. Et c'est important, madame, la vie tout à l'heure. Ceux qui ont une double nationalité doivent faire ça de près d'une. Et c'est de faire ça de près d'une autre politique. Et finalement, ce que nous nous mentionnerons, notamment si vous soyez élu ici. L'objectif, c'est de tout faire pour qu'il puisse avoir une autre politique. Il faut que ces personnes puissent, avec vous, échanger avec vos partages, investir dans le pays. Que l'État aide, ça c'est le rôle de l'État. Je pense que beaucoup de mécanismes ont été déjà faits. Maintenant, on est là-bas de la société, on a vu nos forces de l'État-là. Et l'idée, c'est de les engrouper, de voir dans telle mesure qu'on peut les rendre encore beaucoup plus efficaces. Parce que tant qu'on n'en a pas beaucoup, pas délivré, tout le monde, malheureusement, nous sommes en pays qui n'en a pas beaucoup, la volonté, elle est là. Et je pense qu'il faut rationaliser ce que vous avez, et que ce qu'on est, il faut avoir beaucoup porté sur ce qui vient de la diaspora. La transformation du Sénégal, la transformation du Sénégal, l'investissement, moi, je l'entends plus de la diaspora. La transformation du Sénégal, la transformation du Sénégal, la transformation du Sénégal, l'investissement, c'est-à-dire que ce ministère ne soit pas là à régler des problèmes d'urgence. Aujourd'hui, il faut la démarche de l'investissement du Sénégal, l'investissement, le ministère, le souviens, le travail, le ministère.